Hola amigos, bienvenidos a esta nueva video. Et plus précisément, bienvenue dans ce défi espagnol en vacances. C'est le début de 4 vidéos pendant lesquelles je vais vous expliquer comment progresser, comment vous préparer pour progresser en espagnol pendant les vacances tout en s'amusant. Donc, avez-vous envie de changement pendant cet été ? Avez-vous aussi envie de progresser pendant cet été ? Si vous avez dit oui aux deux questions, et bien ce défi espagnol en été est fait pour vous. L'une des clés de votre apprentissage, de tout apprentissage, c'est la régularité. Ne pas s'arrêter. La ré-gu-la-ri-té, c'est super important. D'où ce défi espagnol en été pour vous permettre de ne pas vous arrêter et de continuer et peut-être de changer certaines choses. Vous verrez donc pendant ce défi, 4 vidéos pour progresser, pour ne pas vous arrêter. des conseils pratico-pratiques, des outils pour progresser. Et puis, vous aurez également les conseils de ceux qui ont profité de l'été pour progresser. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment profiter des vacances pour progresser, comment profiter de l'été pour progresser. Et vous avez un cadeau, cadeau du jour, des cartes mentales faites pour vous sur le thème de l'été qui sont à télécharger. Je vous explique cela à la fin de la vidéo. On est donc parti pour 5 conseils pour progresser cet été en espagnol. Premier conseil, bien sûr, partir dans un pays hispanophone. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais pour ceux qui suivent ce conseil, de partir dans un pays hispanophone cet été, attention à bien préparer votre séjour de manière pratico-pratique, hôtel, voiture, choses à voir, mais aussi d'un point de vue linguistique. En effet, n'hésitez pas à faire des fiches de vocabulaire pour préparer votre séjour. Vous pouvez aussi faire de la visualisation, c'est-à-dire vous imaginer dans certaines situations, imaginer des dialogues, vous imaginer en action ou bien répéter chez vous des scènes que vous allez vivre dans votre quotidien. Ça paraît peut-être artificiel, c'est hyper pratique pour le jour J, avoir une impression de déjà vu et puis se lancer plus facilement en espagnol. Vous allez donc être amené à sortir de votre zone de confort, donc surtout pas de panique, voyez cela comme un jeu, d'accord ? La communication, c'est un jeu. Si ça vous met mal à l'aise, c'est normal au début, quand on n'est pas habitué à communiquer dans une langue étrangère, avec quelqu'un qui ne parle pas du tout français, on peut avoir peur de certaines situations. Surtout, pour dédramatiser, voyez ça comme un jeu. Allez, on commence une partie, j'y arrive, j'y arrive pas, je suis pas arrivé, c'est pas grave, je retente une autre partie avec quelqu'un d'autre, dédramatiser. Deuxième conseil pour progresser cet été, eh bien, profitez de ce moment pour réviser. C'est très important, les révisions, et c'est une chose qu'on ne prend pas forcément le temps de réviser. On ne prend pas forcément le temps d'ouvrir ses fiches et de revoir un peu ce qu'on a vu sur la dernière année. L'été, c'est le moment propice pour faire cela, c'est en général, les cours s'arrêtent, ou bien on fait plutôt des cours d'été, des cours de mise en pratique, de révision, donc n'hésitez pas à profiter de cette pause estivale pour faire le point sur ce que vous avez fait, et puis essayer peut-être de mettre en forme tout ça. Une astuce pour mettre en forme tout cela, eh bien, ce sont les fiches. N'hésitez pas à essayer de retranscrire certaines choses que vous avez vues pendant l'année, qui ne sont peut-être pas forcément assimilées, les retranscrire en fiches. Donc peut-être une fiche sur celle et estale, les points qu'on a vus pendant l'année, ou bien une petite fiche de vocabulaire sur les choses, ou une fiche culturelle sur certaines choses. N'hésitez vraiment pas à schématiser et puis à récopilar ce que vous avez vu pendant l'année. Alors ça, c'est très tordu, mais boucrement intelligent. Une manière de faire des fiches, ce sont des cartes mentales. Les cartes mentales, vous mettez un dessin au milieu, une bulle au milieu, et puis vous représentez des choses sous forme de schéma. On a par exemple, ser, estar, ser, ça renvoie ça et ça, estar renvoie ça et ça et ça. Les cartes mentales, c'est vraiment quelque chose de très pratique pour apprendre sous forme de schéma. C'est évidemment pour cela que sur l'Espanol Pas A Pas, on propose souvent, toujours des cartes mentales pour apprendre l'espagnol plus facilement. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, j'explique comment récupérer votre cadeau, les cartes mentales del verano. Et puis enfin, oh la floppy, le deuxième, pour terminer ce deuxième conseil, pour réviser, n'hésitez pas à faire des exercices. C'est une manière de réviser, faire des exercices sur ce qu'on a vu pendant l'année, c'est une manière de réviser. C'est pour ça que sur l'Espanol Pas A Pas, on propose aussi un cahier d'exercices autocorrigés dans certaines formations. En tout cas, c'est une manière vraiment, une manière de réviser en action. Bien, le floppy me tourne autour pendant la vidéo, donc je pense qu'il voulait venir vous faire un petit coucou. Et troisième conseil, n'hésitez pas à profiter de cet été pour pratiquer. Pratiquer, c'est vraiment hyper important. Pour pratiquer, vous pouvez le faire chez vous, en recréant une immersion linguistique, ou bien en étant directement en immersion linguistique, mais n'oubliez pas de vous créer une bulle d'espagnol, en écoutant régulièrement à la radio des chansons en espagnol, en visionnant des films en espagnol, en étant sur les réseaux sociaux en espagnol. Donc n'hésitez pas à créer cette immersion linguistique si vous ne l'avez pas en vivant en Espagne, mais tout le monde doit être en immersion linguistique naturelle ou artificielle. Et puis, n'hésitez pas à avoir un partenaire linguistique super important. Le partenaire linguistique, vous pouvez avoir un partenaire linguistique grâce à Tandem, HelloTalk, E-Talkie, pour pratiquer et faire un décembre linguistique et avoir beaucoup de amis. Oui, oui, oui. Donc, seguimos, et nous allons découvrir, avec le petit moment câlin, le quatrième conseil. Siffle le pipe, quatrième conseil. Quatrième conseil, pourquoi ne pas faire, le pièce a totalement été loco, pourquoi ne pas faire de l'éco-tourisme ? L'éco-tourisme, c'est une chose qui peut vous permettre de pratiquer. L'éco-tourisme, que l'on appelle également le « wofing ». Le wofing, c'est une manière d'aller pratiquer votre espagnol en intégrant une ferme écologique. C'est un projet sostenible et durable que vous intégrez. Par exemple, ferme écologique, ou bien entreprise d'aide aux animaux, ou bien une fabrique de vêtements recyclés. Bref, le wofing, c'est quoi ? C'est participer en tant que volontaire à un projet professionnel qui soit durable. Et en fait, vous êtes volontaire, mais ce volontariat, vous le faites dans un pays hispanophone, entouré d'hispanophones. C'est topissime si vous voulez faire des vacances de manière utile pour la planète et utile pour votre espagnol. Et puis, cinquième conseil, profitez de cette pause pour continuer d'évoluer en espagnol. C'est également possible à travers des cours d'été ou bien des cahiers de vacances. Donc vraiment, ces cours d'été ou bien ces cahiers de vacances que l'on va vous proposer sur Espanyol Pas à Pas, c'est une manière de continuer et de renforcer, de conserver cette régularité qui vous permet de progresser. Donc cette formule pour les cours d'été, ça peut être évidemment un séjour linguistique, ça peut être des cours d'été près de chez vous et ça peut être également une formule digitale comme on va vous proposer à travers des cahiers de vacances. On en parlera à la fin de ce défi. Mais en tout cas, peu importe la formule, n'hésitez pas à continuer de manière assidue à progresser et n'hésitez pas à profiter de cette pause d'estivale pour, pouf, faire une petite percée en espagnol. Bravo chicos ! Muchas gracias por haber seguido esta clase cette première vidéo du défi espagnol en été. N'oubliez pas que vous avez un cadeau et des devoirs. Aïe, aïe, aïe ! Cadeau, devoir, les deux en même temps. Pour recevoir votre cadeau, ces cartes mentales spéciales été, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous de cette vidéo sur la page dédiée au défi espagnol en été. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour pouvoir télécharger ces cartes mentales. Quel commentaire laisser ? Eh bien, s'il vous plaît, on apprend à se connaître. L'été approche, on va apprendre à se connaître pendant ce défi. Puedes presentarte rapido en espagnol. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous pour avoir votre cadeau. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour votre motivation. Je vous rappelle qu'il y a également le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook pour rester motivé pendant ce défi espagnol en été. Et bien sûr, on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième vidéo de ce défi pendant laquelle on va parler motivation, on va parler plaisir et on va parler été. Nos vemos pronto. Hasta luego, amigos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501